Le groupe Walfadjiri continue son combat pour la libération de Papnayaï, journaliste et chroniqueur du groupe détenu depuis le 7 mars dernier. A cet effet, les travailleurs ont tenu un signe devant les locaux du groupe. La libération de Papnayaï est une demande sociale, on peut dire, parce que le fait d'arrêter Papnayaï, c'est la violation catégorique de la démocratie, parce que Papnayaï n'a pas dit des choses qu'on n'a pas dit. Donc, immédiatement, nous réclamons sa libération avant l'affaire de cette manifestation même. Le groupe Walfadjiri a engagé le combat avec la coordination des associations de presse. Leur coordonnateur parle de menace contre la liberté de la presse. Et nous avons tous peur en tant que journalistes, en se disant que là, nous vivons vraiment des heures très sombres et que d'ici, en fait, février 2024, il risque d'y avoir d'autres journalistes en prison. Des journalistes pourraient même être tués sur le terrain. Parce que ce que nous avons vécu ces derniers temps, avec des journalistes qui sont brutalisés, violentés par les forces de l'ordre, quand même, ça fait extrêmement peur. Et malheureusement, on n'a pas entendu un communiqué de l'État du Sénégal pour s'excuser ou bien pour condamner ces actes-là, ce qui est extrêmement grave. Au-delà de ce sitting, d'autres initiatives seront prises jusqu'à la libération de Papngay, poursuivie pour diffusion de fausses nouvelles et outrages en magistrat. Le groupe Walfadjiri compte également internationaliser le combat.